Je suis avec une petite fille de 7 ans qui me dit, tu sais, c'est la fête des mères bientôt et je vais aller donc acheter un cadeau avec mon papa. Et puis j'ai créé une poésie où j'ai mis ma photo et ça je l'ai fait à l'école. Et je voudrais aussi faire quelque chose avec toi parce que je vais avoir besoin de toi. Tu vois, aujourd'hui, avant de venir te voir, ma maman est venue me chercher à l'école. Et ce n'est pas souvent parce que je prends le bus. Et là, je suis montée avec elle dans la voiture. Elle a mis la musique que j'adore. On s'est arrêté pour racheter un sandwich. J'en ai mangé toutes les deux dans la voiture en écoutant la musique, juste avant d'arriver ici. Et là, j'ai été trop heureuse. Et j'avais mon cœur qui était tellement, mais qui était tellement heureux qu'il battait très fort. Et je voudrais là, maintenant, lui dire que je l'aime tellement fort. Et est-ce que tu pourrais m'aider à écrire ça ? Et là, quand elle me dit ça, c'est mon cœur à moi qui... Vraiment, mon cœur, mon soleil intérieur qui prend une décharge d'amour. Et je la regarde et je lui dis, mais quelle merveilleuse idée. Coucou les soleils ! Alors, cette fête des mères, c'est vrai qu'elle concerne pratiquement tout le monde. Alors, bien sûr, votre mère peut avoir fait le passage, comme je dis. Mais vous allez avoir une pensée pour elle. Et puis, pour les autres personnes qui ont la chance d'avoir leur maman encore là, encore bien vivante. Bien évidemment que ça va être un moment pour vous de connexion avec elle. Et puis aussi, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des mères. Et puis, je pense aux hommes, aux garçons qui ont, à un moment donné, aussi à se connecter à leur mère. Et aussi à célébrer leur épouse à travers leur identité de maman. Donc, c'est vrai que cette fête, elle englobe beaucoup de choses. Et là aussi, on va se dire, est-ce que je reste sur l'autoroute ? Et donc, je vais faire une célébration très, voilà, je dirais un petit peu sur les vagues. Donc, je ne vais pas aller très profond. Je vais aller dans un magasin. Et puis, je vais lui acheter un cadeau. Et puis, je vais lui offrir un cadeau en lui disant, bonne fête, maman. Et voilà, j'aurai utilisé la société de consommation. Je serai restée sur l'autoroute. Et finalement, est-ce que j'aurais vraiment existé ? Alors, si j'utilise, un petit peu comme me le montre cette petite fille d'ailleurs, ce sentier, donc le sentier, c'est-à-dire cette voie de l'unique, puisque vous êtes unique, votre mère est unique, et que la connexion entre elle et vous est totalement singulière, puisqu'elle n'appartient qu'à vous. Je vous invite à partager avec elle des souvenirs du quotidien, des souvenirs, mais tellement simples, ou même si vous n'avez pas forcément une mère très positive, très gratifiante, peut-être un petit peu toxique, parce que les mères sont toutes à la fois, elles sont toxiques, elles sont des fois étouffantes, elles sont des fois rejetantes, mais il y a toujours des moments de connexion, de lumière. Comme je le dis chaque fois, soit on choisit de bénir, soit on choisit de maudire, soit on choisit la vie, et on va essayer de trouver du bon dans tout, et on est porteuse de flambeaux, porteur de flambeaux du vivant, soit on va dans la malédiction, et là on va être réduit à dire, voilà, ma mère était insupportable, j'ai toujours souffert avec elle, et puis voilà, c'est très simple. Donc si vous choisissez d'être porteuse du flambeau, porteur du flambeau du vivant, alors interrogez-vous, prenez le temps de vous interroger, de vous dire, mais quels sont les moments où je me suis sentie vraiment, peut-être en, voilà, comme nous l'a dit tout à l'heure cette petite fille, c'est-à-dire où vous avez eu le cœur qui a vraiment été nourri par cet amour, par cette présence. Alors ça peut être simplement parce que, voilà, parce que votre maman, un peu comme celle d'aujourd'hui, lui a fait la surprise de venir la chercher à l'école, donc peut-être une surprise où vous vous êtes dit, waouh, elle est là. Ça peut être parce qu'elle vous a, elle vous a toujours cuisiné un gâteau extraordinaire pour vos anniversaires, ou chaque fois que vous la voyez, peut-être qu'elle vous a donné le goût de la connaissance. Moi j'ai comme ça eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ma mère était très stricte et par rapport aux devoirs, mais en même temps, en même temps, elle vous a insufflé ce goût de la connaissance, ou peut-être en étant un peu rejetante, en étant un peu, un peu froide, elle vous a donné le goût de la liberté et sur cette souffrance du rejet, et bien vous avez pu rencontrer plein d'autres personnes qui vous ont nourri, et donc à travers cette souffrance, vous avez transformé tout ça finalement en étant dans cette envie de liberté que vous avez construite à l'intérieur de vous. Ou alors elle vous a donné le goût de l'effort. Moi par exemple, ma mère, elle nous a vraiment transmis le goût de l'effort, le goût de l'effort physique. Chaque fois que je fais du vélo par exemple, elle est là à côté de moi, je l'imagine, mais facilement, je la ressens à côté de moi en train de pédaler. ou alors elle vous a peut-être fait découvrir un auteur, une musique, un endroit, peut-être le goût du soleil, le goût de la mer, enfin voilà, il y a tellement de choses, peut-être que vous avez oublié parce que vous vous êtes réduit à des pensées. Donc essayez de faire un petit peu le chemin à l'envers et de retrouver des moments de bonheur très simples, de partage avec cette femme, avec votre mère, aussi bien les garçons que les filles. Et puis peut-être si vous avez l'opportunité de la voir, donc de passer du temps avec elle, offrez-lui justement cette gratitude par rapport à ces moments de petit bonheur que vous avez passé avec elle. Juste une vraie présence en lui disant « Tu sais maman, en fait je voudrais te remercier parce que là j'ai vraiment été heureuse, j'ai vraiment senti que à travers tes yeux, à travers ce que tu m'offrais, eh bien j'ai eu envie de vivre encore plus, j'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai envie de croire dans l'amour, j'ai envie de croire dans le fait de devenir une mère, moi aussi à mon tour. Et je crois que ça, cette présence, ça va énormément la nourrir, mais surtout, 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 ça va vous, énormément, vous aider, vous permettre de créer vraiment cette connexion de tendresse avec elle. Et j'ai envie de finir cette vidéo en vous disant deux choses, deux pensées qui sont pour moi très lumineuses, très, très intenses. La première pensée, c'est que nous ne donnons pas la vie, que ça soit très clair, quand les personnes me disent mais moi j'ai fait des enfants, nous ne faisons rien, nous sommes simplement des réceptacles, la vie nous a choisis, nous a fait ce cadeau, ce miracle d'avoir choisi notre corps pour permettre à une âme de s'incarner. Donc nous ne faisons pas à nos enfants, nous les accueillons et nous savourons, pour la plupart d'entre nous, le miracle de porter cette vie. Et la deuxième chose, c'est que c'est Françoise Dolto, cette, je dirais, l'initiatrice de la psychanalyse pour notamment chez les enfants, donc qui a permis de montrer que les enfants avaient une parole et que c'était tellement important d'écouter cette parole, de les écouter. Et bien Françoise Dolto disait « Ce sont les enfants qui choisissent leurs parents. » Donc cette phrase de Dolto nous permet vraiment de nous interroger au cœur de nous. Alors, si vraiment elle vous choque, laissez tomber, c'est pas, je comprends que ça soit des fois difficile, mais pour les personnes qui sont déjà dans le travail intérieur, dans ce travail de découverte de soi, je peux vous dire que cette phrase-là, elle est détentrice d'un trésor immense qui est justement la découverte de qui vous êtes, la découverte de, mais en fait, à travers tout ce que j'ai vécu avec cette femme, en tant que garçon, en tant que fille, et bien je me rends compte à quel point j'avais besoin de tout ça, aussi bien de moments de bonheur, de bienveillance que des moments de souffrance pour arriver à devenir qui je suis aujourd'hui. C'est une piste, c'est juste une invitation. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse faite des mères parce que je crois que nous sommes tous, alors là je m'adresse aux femmes, des mères, que nous ayons eu des enfants ou pas, mais nous sommes tous des mères veilleuses du vivant. Et c'est vraiment dans ce vivant-là que je voudrais que vous baigniez, que vous délectiez de ce bonheur d'être à la fois une mère et d'avoir été une fille. Voyez, c'est un petit peu cette eau de vie qui circule entre nous où nous avons choisi de veiller, de veiller sur cette force énorme, incroyable de la connexion et de mettre au cœur de cette connexion de la lumière, de l'amour, de la présence ou pas. C'est un choix à chaque seconde. Joyeuses fêtes des mères à vous tous et à vous toutes. À bientôt les soleils.